Générique Bienvenue sur LCI, il est tout juste 17h, on est ensemble encore pendant une heure et comme la semaine dernière, les oppositions se mobilisent contre le pass sanitaire, contre la stratégie de l'exécutif en matière de lutte contre l'épidémie et notamment la stratégie vaccinale. Comme la semaine dernière, des manifestations ont lieu à Paris mais aussi en province. On va tout de suite aller à Paris, place du Trocadéro, retrouver Maxence Gilles et Alicia Arpaja. Maxence, vous suivez ce rassemblement, ce meeting puisque c'est un rassemblement statique avec des prises de parole de plusieurs personnalités politiques. Racontez-nous Maxence. On est ensemble, dans la joie, le pays et le courage que nous allons gagner. Un message qui fait écho dans cette foule très nombreuse cet après-midi. L'organisateur a annoncé tout à l'heure plus de 100 000 personnes présentes ici sur la place du Trocadéro. De nombreux drapeaux français, de nombreux slogans dénonçant une atteinte aux libertés avec cette obligation vaccinale déformée, cachée d'après eux. Avec ce pass sanitaire, des familles, des personnes venues des quatre coins de la France pour essayer de se faire entendre. Alors que Florian Philippot est sur le point de conclure son discours avec une Marseillaise qui va être en tenue ici, place du Trocadéro à Paris. Merci beaucoup Maxence Gilles avec Alicia Arpaillat. On a effectivement entendu derrière vous Florian Philippot qui se cassait presque la voie pour dire vive la France. Plusieurs milliers de personnes réunies, place du Trocadéro, plusieurs milliers aussi dans un cortège cette fois-ci qui se déplace dans Paris, rive droite entre la place de la Bastille et la porte de Champéret. Hélène Bonnet, alors dites-nous où vous vous trouvez, où en est ce cortège, cette manifestation à l'appel de plusieurs groupes, personnalités de gilets jaunes. Écoutez, nous on suit une petite partie de ce cortège puisque depuis une dizaine de minutes, il a été séparé en plusieurs segments on va dire. Alors nous sommes à peu près un kilomètre à vol d'oiseau de la porte de Champéret, là où il doit terminer son parcours. Alors dans ce cortège, il y a beaucoup de gilets jaunes, principalement venus manifester contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale. Vous les entendez, ils scandent liberté actuellement. Et ces manifestants, ils veulent aussi sortir du tracé, rentrer dans un jeu d'opposition avec les forces de l'ordre par moment, ce qui a pu créer tout au long du parcours quelques tensions. Et c'est pour ça que par moment, le cortège principal s'est divisé. Donc voilà, on suit ces manifestants qui sont en train de se rendre pour essayer de rattraper le cortège principal. Merci beaucoup Hélène. Hélène Bonnet avec Thibaut Brugge. Vous suivez donc ce cortège qui se déplace avec un jeu de chat et de la souris, en quelque sorte avec les forces de sécurité. Je vous le disais, des rassemblements à Paris, mais aussi dans plusieurs villes en province, Perpignan, mais aussi Marseille, la cité fosséenne, où plusieurs centaines d'opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire se sont donc mobilisés. Écoutez les réactions. C'est pour défendre nos droits et le fait que cette obligation de passeport sanitaire, c'est complètement antidémocratique. Je suis à la retraite, moi je n'ai plus rien à espérer, mais c'est pour mes enfants que je fais ça. Il faut qu'ils aient la liberté plus tard. Et là, rentre dans un état dictatoire. Marion Parizet, bonjour. Vous nous avez rejoint sur le plateau. Vous êtes secrétaire générale du Think Tank, le millénaire. Un Think Tank, une fondation de réflexion qui est proche de la droite. Est-ce que vous rejoignez ces oppositions quand on estime que les libertés individuelles sont trop attaquées pour valider cette stratégie vaccinale de l'exécutif ? Alors, il faut comprendre que dans le mouvement qu'on observe actuellement, ce mouvement justement qui est à la cause de toutes les manifestations, on n'a pas eu une position contre le vaccin ou contre l'antipasse. On a au contraire, comme dans le cas des Gilets jaunes, des choses très mouvantes qui se rejoignent dans ces manifestations. On a autant des antivax que des antipasses et des Gilets jaunes qui viennent parfois simplement se positionner contre le gouvernement. Est-ce qu'il y a une question fondamentale sur les questions de liberté ? Les libertés, ce qui a été, je pense, mal reçu par la population, ce n'est pas uniquement la question d'impasse sanitaire qui puisse nous donner accès. C'est l'ampleur du dispositif qui puisse s'appliquer dans autant de conditions. Et le timing aussi, parce que finalement, il est passé vraiment dans une précipitation en termes législatifs. Et là-dessus, il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup de crainte qui s'exprime. On craint le vaccin souvent parce qu'on recuse le manque de recul qu'on a par rapport à sa mise en oeuvre. On craint le pass sanitaire parce qu'on n'a pas de recul sur la façon de le mettre en place. Marion Pariset, vous dites effectivement des doutes, des questionnements sur l'ampleur de ce pass sanitaire. Dans quelles conditions doit-il s'appliquer ? Le calendrier aussi, justement, au Sénat, où l'on examine actuellement ce projet de loi, la majorité sénatoriale, LR, les Républicains, a donc rejeté ce pass sanitaire dans certaines de ses applications, notamment par exemple sur les terrasses des établissements de restauration, de bars, de cafés. On est avec Julien Bargeton. Vous êtes sénateur de La République En Marche. On imagine que vous regrettez ce vote des sénateurs de la majorité, les Républicains. Moi, ce que je souhaite, c'est que la classe politique, le personnel politique, les parlementaires soient à la hauteur de l'enjeu. Parce que c'est le variant qui se précipite. C'est lui qui se précipite sur nous. Donc, que les oppositions s'opposent, qu'elles fassent des propositions, c'est bien normal, mais les Français attendent des réponses rapides parce que lui, le virus, n'attend pas. Alors, la droite s'est divisée au Sénat, puisque, en réalité, ces amendements dont vous parlez ont été adoptés contre l'avis de la commission à majorité de droite et contre l'avis du président du groupe LR, Bruno Rotaillot, qui s'était opposé à cet amendement et qui a été battu par son propre camp. Donc, on voit bien parfois qu'il y a un jeu et qui n'est pas toujours à la hauteur du moment. Nous avons besoin de ce pass sanitaire. Aucune alternative n'a été proposée. Il peut y avoir des propositions de modification du pass. Je n'ai vu aucune proposition globale, sérieuse, qui permettrait d'être une alternative concrète à ce pass. Julien Bargeton, vous êtes sénateur de la majorité présidentielle à Paris. Est-ce que les inquiétudes des professionnels ne sont pas venues jusqu'à vos oreilles ? Est-ce que ces patrons d'établissements, de restaurants, de bars, qui vous disent qu'on n'y arrivera pas à demander ce pass sanitaire en terrasse, ce n'a pas de sens, ce n'est pas pratique, ce n'est pas faisable ? Et puis même sur un plan sanitaire scientifique, le virus circule beaucoup moins en extérieur. Bien sûr que nous écoutons les inquiétudes des professionnels. Nous avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, notamment en les soutenant massivement avec le quoi qu'il en coûte. Et nous serons toujours à leur côté si cette crise devait perdurer. Mais le pire pour eux serait le reconfinement, serait la fermeture. Il faut bien comprendre que nous avons une seule arme, c'est la vaccination. Et un outil qui permet de contrôler temporairement, c'est le pass sanitaire. Et c'est ce qui permet de vivre une vie la plus normale possible, et notamment d'aller profiter des cafés et des restaurants. Parce que si jamais on devait être dans une situation encore plus compliquée, alors nous devrions prendre quoi ? Des mesures comme le confinement, comme les couvre-feux ? Mais il n'y aurait rien de pire pour les restaurateurs. Et plusieurs endroits le mettent en place sans difficulté. Moi je suis convaincu que les restaurateurs y parviendront, comme nous sommes toujours parvenus, nous Français, à trouver du bon sens pour avoir les bonnes réponses au bon moment. Il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, particulière. Oui, j'entends les inquiétudes, mais nous avons besoin d'outils pour éviter absolument que cette épidémie nous replonge dans des décisions beaucoup plus graves qui seraient celles d'un reconfinement ou de fermeture. Julien Bargeton, on entend votre message de confiance à l'endroit notamment de cette profession. Pour autant, la majorité de droite a rejeté cette application du pass sanitaire sur les terrasses. Il va falloir trouver maintenant une conciliation avec le vote qui a été différent à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que cela peut se passer entre le pass à l'intérieur, pas de pass à l'extérieur ? Où est la marge de manœuvre pour vous maintenant ? Encore une fois, il s'agit d'une partie de la majorité, puisque officiellement la majorité de droite au Sénat n'était pas favorable à ces amendements. Ce qui veut dire qu'elle ne les maintiendra sans doute pas en commission mixte paritaire, c'est-à-dire au moment où l'Assemblée et le Sénat doivent se mettre d'accord. Puisque en réalité, le groupe LR a perdu le vote, a perdu sa majorité sur ces amendements au moment du Sénat, et Philippe Bas également a été battu. Donc nous verrons. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que nous puissions arriver à un accord, parce que nous avons besoin d'avoir ces mesures rapidement mises en œuvre début août, qu'il y ait un débat. C'est normal, c'est la démocratie. Nous ne sommes pas en dictature, contrairement à ce que j'entends parfois dans ces manifestations. Et donc, nous prenons le temps du débat dans un temps aussi rapide, parce que les Français veulent que nous assistions vite. Ils savent qu'il faut des outils pour faire face à cette crise. Donc j'espère que chacun pourra prendre sur lui, être à la hauteur des exigences du moment, et puis se mettre d'accord. Et sinon, nous appliquerons les procédures parlementaires normales. Tous les pays mettent en place ce type de solutions. L'Italie, le Danemark, l'Irlande, etc. sont en train ou ont mis en place un pass sanitaire. Nous ne sommes pas du tout les seuls. Nous avons des Français qui vont dans les centres de vaccination, 4 millions après l'allocution du président de la République, 50 millions d'ici la fin de l'été. Voilà, c'est ça le message que nous devons faire passer. Vaccinez-vous, vaccinons-nous, pour nous protéger, pour protéger les autres, et pour défendre notre pays. Avec la liberté va la responsabilité. Merci beaucoup, Julien Bargeton, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. On vous laisse rejoindre l'hémicycle où se poursuit et sans doute se poursuivra tardivement dans la soirée d'examen de ce projet de loi sanitaire. Merci à Mathieu Carman et Éric, je sais qu'ils nous ont permis la réalisation de ce duplex sur le front de l'épidémie. Eh bien, on a l'impression que la circulation du virus suit le mouvement de nombreux Français qui partent rejoindre des stations balnéaires. L'accélération de l'épidémie, en tous les cas, sur le bassin méditerranéen, sur la façade atlantique est notable. Exemple, 22 foyers de contamination détectés par l'autorité régionale de santé des pays de la Loire, notamment à cause de campignes. Le jeu qui évolue dans la capitale, il était parti de la place de la Bastille. Et Hélène Bonnès, une partie en tous les cas des manifestants, semblent vouloir rejoindre la place de l'Arc de Triomphe. On le rappelle, c'est un cortège qui s'est réuni à l'appel à l'initiative de plusieurs groupes se revendiquant des gilets jaunes. Oui, tout à fait, un appel des gilets jaunes, oui, effectivement, pour manifester contre le pass sanitaire. Et vous le voyez certainement sur ces images des manifestants qui sont sur l'avenue de la Grande Armée, en plein milieu de cette avenue qui est à quelques mètres, qui donne sur l'Arc de Triomphe. Parce que, pour tout vous dire, il y a une partie des manifestants qui s'est décrochée du cortège principal, qui est relié à Bastille pour le 17e arrondissement, porte de Champéret. Eh bien, un petit bout du cortège s'est décroché. Quand il a vu, au loin, l'Arc de Triomphe, pour pouvoir se rendre sur les Champs-Élysées, et ce petit cortège erre dans des rues depuis, on va dire, une petite demi-heure maintenant. Et ils viennent donc d'arriver au milieu de cette avenue. Ils se sont placés là. Et vous voyez, les forces mobiles se sont déployées. On a vu les braves mobiles, les policiers qui sont à moto et qui interviennent pour interpeller les individus les plus virulents. Mais il y a aussi, vous voyez, les gendarmes qui sont positionnés au-dessus de cette avenue. Et juste derrière, effectivement, le camion à eau qui s'apprête à descendre de cette avenue. Donc vous voyez, une situation qui s'est un petit peu tendue et surtout qui crée de la confusion parce que la circulation, pour l'instant, n'a pas été coupée. Donc il y a des gens sur la route, il y a les forces de l'ordre et puis il y a les véhicules aussi, ce qui crée un peu de confusion. Hélène, peut-être juste un mot rapidement sur les images. On voit un groupe de quelques dizaines de manifestants, c'est ça à peu près ? Ils sont un peu plus que ça, plusieurs dizaines de manifestants. C'est difficile de les identifier parce qu'ils sont très fractionnés. Il y en a sur les trottoirs et il y en a au milieu de la route. Et il y en a d'autres, certainement, dans des rues adjacentes. Donc c'est compliqué d'évaluer combien se sont décrochés du cortège principal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont partis, il y a plusieurs centaines de la place de la Bastille. Et le cortège s'est étoffé au fur et à mesure. Plusieurs milliers de personnes, sans doute, cet après-midi. Difficile de les compter. Mais en tout cas, voilà, et cette tournure un peu étrange que prend la manifestation en fin d'après-midi. Merci beaucoup Hélène. Hélène, vous êtes avec Thibaut Brugge. Vous suivez cette partie du cortège qui s'est détachée du défilé officiel. Merci beaucoup pour vos commentaires très précis de cette situation. Et Hélène, vous nous rappelez, bien évidemment, dès que la situation évolue. Bruno Pommard, je me tourne vers vous. On voit une situation peut-être compliquée pour les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui sont mobilisées avec ce camion lance-eau qui descend à l'avenue de la Grande Armée. Parce que c'est une évolution au milieu de la circulation. On le voit, elle n'est pas coupée. Et des véhicules arrivent sur la place de l'étoile. Oui, je pense qu'il y a un travail qui a été fait, je pense, par la préfecture de police de discernement pour éviter, et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voit pas vraiment de mouvement black bloc, il n'y a pas d'opposition frontale avec les forces de l'ordre de façon très forte, comme on a pu le voir sur d'autres manifestations. Effectivement, c'est ce groupuscule qui a pu se détacher du cortège principal créer des problèmes aux forces de l'ordre. Le fait de la présence des braves, des fameuses brigades de répression et des actions violentes qui sont présentes très rapidement, et c'est tout l'intérêt évidemment de ces unités, sont utiles là. Et en renfort, évidemment, comme on le voit là en barrage, les gendarmes mobiles qui sont prêts à intervenir pour éviter que la manifestation... Vous dites discernement, donc en fait, les forces de sécurité, les forces de l'ordre, donc observent, à l'image, sur les images que nous proposait à l'instant notre équipe sur place, on ne semblait pas voir de cagoules, d'habits noirs, et pour l'instant la situation, hormis le fait de bloquer la circulation, semble plutôt très calme. Tout à fait, il y a un véritable travail du commandant d'unité, là en l'occurrence notre chef d'escadron, qui doit analyser la situation avec les policiers qui sont sur le terrain. Et qui cherche des interlocuteurs éventuellement parmi les manifestants ? Oui, essayer de trouver un petit peu les guideurs, parce qu'encore une fois, on est sur des manifestations où on n'a aucun service d'ordre, on le voit bien là. Et c'est un vrai problème pour nos forces de l'ordre de trouver des interlocuteurs ou des gens qui ont un petit peu la main sur le groupe, disons, de façon à les maîtriser et éviter qu'il y ait des affrontements. Et je pense qu'on voit là, encore une fois, on voit la grande maîtrise du maintien de l'ordre qui n'est pas du tout évidente dans ce type de situation. Éviter d'aller au contact, éviter d'aller à l'affrontement et en même temps faire entendre raison à ces manifestants. Je crois que c'est là l'essentiel. Je pense qu'on le voit là et j'espère que ça se passera bien. Merci beaucoup pour vos explications. On va refaire un point maintenant sur les chiffres de l'épidémie. Au niveau national, on en parlait au début de cette édition avec une tendance qui inquiète les autorités. Plus de 19 500 cas positifs en 24 heures. C'est le bilan sanitaire pour la journée d'hier. 74 % de plus par rapport à vendredi dernier, ce qui fait une hausse assez vertigineuse qui inquiète donc les autorités avec toutefois une baisse légère dans les hospitalisations avec 30 patients de moins. Mais là, des crues qui marquent le pas. Et là, l'autorité régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui tirent la sonnette d'alarme. La circulation du Covid s'intensifie désormais très fortement à certains endroits du territoire et notamment là où des estivants arrivent. Écoutez les explications du docteur Nadia Baron. Il y a une recrudescence du Covid qui est arrivée sur la Rochelle et dans tout le département ces derniers jours qui est assez inquiétante vu le taux d'incidence que nous avons. Concernant le niveau d'hospitalisation, je sais qu'il a augmenté cette semaine de façon assez conséquente. Concernant la médecine de ville, là, je peux vous en parler un peu plus parce que c'est mon travail. Malheureusement, là, nous avons des chiffres qui arrivent tous les jours avec des nombres de tests positifs et des patients qui sont jeunes, qui sont en cours de vaccination ou pas du tout vaccinés, qui sont symptomatiques, que nous avons en surveillance. La vaccination dans le territoire est plutôt bonne et nous avons vacciné beaucoup de personnes qui étaient à risque. Donc, ça devrait peut-être, entre guillemets, limiter les dégâts. Vigilance et mobilisation sur la façade atlantique. On vient de le voir avec ce médecin à La Rochelle. Vigilance, mobilisation aussi sur le pourtour méditerranéen du côté de Nice dans le département des Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence aussi bien au-dessus du seuil d'alerte fixé par les autorités à 200. Et pour tenter de freiner la circulation du virus, vous allez voir, le maire de la ville, Christian Estrosi, a pris une mesure. Il s'en explique dans un message publié sur son compte Twitter. des tests salivaires, mais pas de passe sanitaire pour les centres de loisirs et les centres de vacances. Le maire de Nice qui propose, qui recommande en fait aux familles de faire ces tests salivaires pour éviter tout simplement une circulation accrue du virus dans sa commune et pour éviter surtout la fermeture totale des centres qui pénaliserait les parents et les enfants. Écoutez les explications du directeur général de la santé de la mairie de Nice. Alors d'abord, il n'y a pas de passe sanitaire pour les enfants. Je précise que le passe sanitaire, c'est un carnet de vaccination pour des enfants de 12 ans et plus. Donc il ne s'agit pas de mettre en place un passe sanitaire. Il s'agit tout simplement de continuer à accueillir des enfants dans des structures de loisirs et dans des colonies de vacances tout en essayant d'endiguer la progression du virus qui est très importante et on le sait, très importante chez des jeunes, notamment chez nos jeunes animateurs, mais aussi désormais chez des enfants puisqu'on a quelques cas de Covid dans nos structures. Alors en réalité, on voit bien, on a deux solutions. Soit on applique aujourd'hui ce qui est prévu sur le plan sanitaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un, deux ou trois enfants dans une structure, vous êtes obligés de fermer la structure et là vous mettez les parents en difficulté. Donc nous ce qu'on propose, c'est de proposer aux familles et de les encourager fortement à faire un test salivaire et on mettra en place à partir de lundi une structure dédiée pour ces enfants pour qu'ils puissent bénéficier de ce test salivaire de façon à fréquenter l'accueil de loisirs. J'ajoute qu'il ne sera pas obligatoire dans la mesure où il faut aujourd'hui inciter ces familles mais que nous ne pouvons pas le rendre obligatoire. Il faut accompagner les familles. Aujourd'hui, vous avez des familles qui n'ont pas d'autre choix que de confier leurs enfants aux centres de loisirs. si nous ne faisons rien, les centres de loisirs fermeront. Il est fort à parier que la propagation de ce virus va conduire à fermer 3, 4, 5, 10, 15, sur nos 52 structures, on va avoir la moitié de nos structures qui vont être fermées. Donc l'idée, c'est d'éviter cela, encore une fois, de laisser les structures ouvertes tout en encourageant évidemment les familles à avoir ce test sanitaire. Finalement, c'est ce qui a été fait dans les écoles l'année dernière. Najoua, elle a été... Est-ce que la question qui se pose aujourd'hui pour les centres de loisirs dans cette période de vacances, demain, elle peut se poser pour les écoles, les établissements scolaires tout court protégés, demander un dépistage massif, presque quotidien ou tous les deux jours pour éviter au collectif de fermer ? Déjà, le gouvernement a prévu que ce pass sanitaire pour les 12, 17 ans serait mis en place le 30 septembre prochain. Le 30 septembre, il a été décalé. Donc ça a été décalé. Mais j'entends les précautions sanitaires de la ville de Nice. Simplement, heureusement que le maire de Nice, je l'ai dit, a rétro-pédalé concernant cette décision d'obliger la présentation des passes sanitaires avant d'entrer dans ces centres de loisirs. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le pass sanitaire, il faut un schéma vaccinal complet. Or, vous avez des jeunes qui n'ont pas ce schéma vaccinal complet. Donc ça les aurait pénalisés dans l'accès aux centres de loisirs. Et puis, le test PCR, et là, le professeur pourra nous dire ce qu'il pense, mais le test PCR pour les enfants, ça pose un peu problème. C'est-à-dire, vous avez des pédiatres qui disent, il vaut mieux un test salivaire qu'un test PCR qui peut être extrêmement douloureux pour les enfants. Une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas au maire de prendre ce type de mesures restrictives. Même s'il faut les associer. Oui, le couple maire-préfet est une bonne chose, mais là, il semblerait que le maire ait pris cette décision seul. Donc, il y a eu un problème de légalité dans la décision que le maire de Nice a prise, d'où ce rétro-pédalage également. Merci beaucoup. Allez, on part du côté de Tokyo avec les Jeux olympiques et du sourire dans la délégation française. Lucas Medze remporte le bronze première médaille pour l'équipe de France dans la catégorie des moins de 60 kilos en judo avec les félicitations notamment du président de la République puisque ce judoka est né en Géorgie mais il a été naturalisé français en 2015. Voilà, Lucas Medze première médaille de bronze française pour la délégation tricolore. Et puis, une autre bonne nouvelle pour finir ce journal. On prend un petit peu de hauteur direction le phare habité de France vieux de 400 ans surnommé le Versailles de la mer. Voilà, une reconnaissance exceptionnelle et internationale. Voilà, le magnifique phare avec ses 301 marches. Restez bien avec nous. On revient dans quelques instants et on suivra cette actualité politique, ses oppositions au projet de loi sanitaire dans l'hémicycle du Sénat mais aussi dans la rue. la limonade qui fait pétiller les Français. Padois, 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 se sépare d'un accident fatal. Deux minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour venir en aide aux 60 000 animaux lâchement abandonnés chaque été en devenant maître de cœur. Avec 10 euros par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de sauver et protéger tous ces êtres meurtris, de les nourrir et de les soigner. 10 euros par mois pour leur offrir la chance de connaître un jour la protection d'une famille aimante. Dans une minute, un animal sera à son tour victime de l'abandon. Devenez dès maintenant maître de cœur avant qu'il ne soit trop tard en composant le 0805 21 30 30 ou sur maîtredecoeur.com et recevez votre porte-clé Maître de cœur. Comment manger équilibré pour perdre du poids ? Comment bien proportionner ses repas pour mincir ? Vous avez raison de vous poser des questions. Il est important de se préoccuper de sa forme et de sa santé. Et bien pour perdre du poids, la solution c'est Comme j'aime. Et oui, avec Comme j'aime, vous mangez de bons plats équilibrés et déjà proportionnés. Alors si vous voulez perdre du poids, rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Vendez votre voiture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez les informations de votre voiture sur vendez-votre-voiture.fr et recevez le prix de vente finale sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr Savez-vous pourquoi Coltou est le numéro 1 des rubans de fixation ? Coltou est une colle en ruban double face ultra puissante qui colle tous les matériaux. Ce ruban de colle renforcé d'une structure armée unique fixe immédiatement et résiste aux charges lourdes. Coltou fixe tout dans tous les cas. Max, on va faire un peu d'exercice. Quoi ? Elle a parlé de saucisse ? Oh non, pas de l'exercice. Je comprends pas. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Et là, elle arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voltaren Actigo 2% intense, une formule brevetée contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien qui agit localement sur la douleur. Une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Médicaments indiqués en cas d'entorse légère ou contusion ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré ou un blanc sombre peut-être. Vous... Vous n'auriez pas quelque chose de plus... original. Scodac Amic Young Edition, la référence des SUV urbains, est désormais disponible à 19 750 euros seulement. Scodac. Et en ce moment, profitez de la garantie 5 ans offerte. Les cybermenaces vous inquiètent ? Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Cocktail piscine, ce sont bien plus que de simples piscines. Cocktail piscine, célébrons le plaisir. Et pour 1 euro de plus, votre piscine chauffée et connectée avec Poulex. Porter les cartons de déménagement, ce n'est pas un problème. C'est plutôt l'administratif, ce souci. Ce n'est pas que j'ai une phobie, mais bon, enfin, vous voyez quoi. Du coup, j'espère que pour mon contrat d'énergie, ça sera plus simple. Si vous voulez faire simple, pour votre nouveau logement, choisissez les offres ELEC verte et gaz naturel d'ENGIE. appelez le 3101. J'agis avec ENGIE. Ça ne vous dit toujours pas si on choisit 100 000 euros par an à vie ou 2 millions tout de suite ? Non, si, non. Ah, Lya, on a gagné au Keno. Sérieux, vous êtes là-dessus depuis ce midi ? Oui, mais là, maintenant, on va te demander de trancher. Euh, qui a rempli la grille ? 5 numéros chacun. Voilà. Moi, je me lève tôt, demain, je mets partie. Deux millions cash ou 100 000 euros par an à vie ? Keno, bonne chance quand vous aurez gagné. FDJ. Dans la vie, on rebondit plus vite en étant bien accompagné. Tout juste 17h30 sur LCI et on débat de cette actualité qui nous occupe depuis maintenant la mi-journée. Ces oppositions au pass sanitaire, à la stratégie du gouvernement dans sa lutte contre l'épidémie, cette vaccination obligatoire pour certaines catégories de la population. Des oppositions à la fois au Parlement, le Sénat discute de ce texte actuellement et puis aussi dans la rue, on va retrouver tout de suite Hélène Bonnet. Vous suivez un cortège, un cortège qui est parti de la place de la Bastille. On est rive droite et qui s'est déplacé, qui s'est scindé même en deux puisque certains manifestants ont voulu ou tentent de rejoindre la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe symbolique. C'est un cortège qui s'est réuni à l'appel de groupes de gilets jaunes, je le rappelle. Oui, tout à fait, à l'appel de certains gilets jaunes. Ce cortège, il devait quitter la place de la Bastille, se rendre à Porte-de-Champéret dans le 17e arrondissement de Paris. Eh bien, il a quasiment atteint sa destination, mais on va dire qu'un kilomètre à peu près avant la fin de l'itinéraire, certains manifestants ont aperçu l'Arc de Triomphe et ont voulu changer de parcours, tenter de passer le cordon de sécurité. Certains ont réussi, vous voyez sur ces images, ces manifestants sont à peu près 100-150 à avoir pu atteindre l'avenue de la Grande Armée. Vous voyez actuellement sur ces images les brigades de répression, de l'action violente, ces policiers qui arrivent à moto, qui repoussent les manifestants à la fois par une charge, mais aussi par gaz lacrymogène. Vous voyez ces tirs de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants qui se sont amassés au milieu de l'avenue de la Grande Armée et qui, forcément, perturbent la circulation. On assiste à une situation un petit peu confuse depuis maintenant une quarantaine de minutes et donc voilà la situation actuellement. Hélène, juste un dernier mot et bien sûr vous vous protégez ainsi que Thibaut Bruch et vous rendez l'antenne dès que c'est nécessaire. Juste un mot peut-être sur les revendications, les mots d'ordre que vous avez pu entendre ces dernières heures en suivant ce cortège. On imagine bien sûr le symbole de l'Arc de Triomphe pour les Gilets jaunes. Est-ce que les revendications portaient sur les mêmes revendications qu'il y a plusieurs mois maintenant quand les rassemblements occupaient aussi Paris ? Oui, en effet, on a retrouvé, vous savez, ces revendications historiques des Gilets jaunes puisque c'est eux qui organisaient cette manifestation. Mais aujourd'hui, la thématique quand même principale, c'était le pass sanitaire. Ils sont opposés au pass sanitaire, à l'obligation vaccinale. Alors certains nous précisaient qu'ils n'étaient pas anti-vaccin de manière générale mais qu'ils se méfiaient du vaccin contre le Covid parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de recul, parce qu'ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux et tirent certaines sources d'informations de ces réseaux sociaux, notamment des références scientifiques, et qu'ils estiment être sûrs. Et donc ils se méfient, ça nourrit leur méfiance en tout cas envers ce vaccin du Covid. Ils ne veulent pas être vaccinés. On a vu des slogans « Liberté », on a vu « Non à la vaccination obligatoire » pour les soignants, pour les enfants. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui pour ces Gilets jaunes qui sont venus manifester. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Thibaut Brugge. Donc vous suivez cette fin de cortège où ces manifestants ont dévié de l'itinéraire qui avait été déposé auprès de la préfecture de Paris avec une manifestation qui partait de la place de la Bastille pour rejoindre la porte de Champéret. Bonnet-Pommard, peut-être un mot sur ces images. On a vu à l'instant une descente, entre guillemets, des forces de sécurité pour disperser, c'est ça, les groupes de manifestants. Ils sont parfois fixés, figés à certains endroits. Tout à fait. Ça s'appelle des bons offensifs. Des bons offensifs, c'est-à-dire vous avez vu les braves partir à l'assaut, mais juste pour impressionner les manifestants, pour les faire reculer tout simplement. C'est une technique élaborée qui fonctionne bien avec derrière un soutien. Vous avez les gendarmes mobiles qui sont là en soutien pour éviter effectivement que ces manifestants reviennent en nombre pour aller sur l'Arc de Triomphe. Donc c'est une technique classique. Et je pense encore une fois que nos forces de l'ordre malheureusement ont été indulgents parce qu'évidemment ils ne recherchent pas l'affrontement. Et si on a des éléments comme ça qui arrivent à sortir du cortège, c'est que nos policiers ont voulu jouer, je dirais, la sagesse pour éviter les affrontements. Et malheureusement les manifestants ne jouent pas le jeu. C'est regrettable pour la manifestation parce que le droit de manifester, il est honorable. On a le droit et pourquoi pas. Mais c'est dommage que certains ne jouent pas le jeu, tout simplement. Autre rassemblement d'opposants à la stratégie vaccinale mise en place par le gouvernement, à la fois le pass sanitaire, à la fois l'obligation vaccinale, notamment pour certaines catégories de la population. Et on retrouve Maxence Gilles. Vous êtes place du Trocadéro. Vous avez assisté finalement à un meeting politique avec des discours de différentes personnalités politiques. Racontez-nous Maxence. Merci à vous d'avoir été là. Vous avez le rendez-vous. Oui absolument. Cette place du Trocadéro qui est en train de se vider tout doucement ici. Une place du Trocadéro, vous le disiez, qui avait une allure de meeting. Mais pourtant, ce sont des manifestants lambda cet après-midi qui se sont rassemblés pour dénoncer ce pass de la honte. Ce pass de la honte qu'ils dénoncent tous depuis plusieurs semaines. Et c'est Florian Philippot, le président des Patriotes, qui était le fer de lance de ces prises de parole cet après-midi. C'est lui qui avait appelé à ce rassemblement. Et lui a demandé le boycott de tous les établissements nécessitant de présenter le pass sanitaire. Un message qui a fait écho dans cette foule très nombreuse ici cet après-midi. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis au micro d'Alicia Arpaille. Je ne veux pas qu'on m'oblige à mettre quelque chose dans mon corps. Je ne suis pas contre. Mes enfants sont vaccinés, mes parents sont vaccinés. Tout le monde est libre. Mais je ne veux pas qu'on m'oblige. Je trouve que nos libertés fondamentales, donc les libertés vitales, sont touchées par cette vaccination obligatoire. Après, je ne suis pas contre ou pour la vaccination. Ça, c'est un autre débat, mais vraiment pour nos libertés. À partir du moment où on exige de vous un papier avec votre identité pour pouvoir circuler, ça ne présage rien de bon pour l'avenir. Des manifestants qui étaient venus des quatre coins de la France et qui, pour certains, venaient dans la rue pour la première fois pour s'opposer à ce pass sanitaire. Et ils se sont déjà tous donnés rendez-vous samedi prochain partout dans le pays, ici à Paris. Merci beaucoup, Maxence, Gilles, avec Alicia Arpaillat pour ces témoignages que l'on comprend. Autre opposition, donc, je vous le disais, cette fois-ci, dans l'enceinte de l'hémicycle du Palais du Luxembourg, on est au Sénat, où les parlementaires poursuivent l'examen du texte. Il était examiné d'abord en commission, maintenant en séance publique, avec des discussions parfois vives, Mathieu Carman. Vous suivez ces discussions et elles risquent de durer encore très longtemps. Oui, absolument, elles risquent de durer encore très longtemps. Un point qui a d'ailleurs rendu le débat assez tendu, c'était donc l'extension de ce pass sanitaire pour les 12 à 17 ans, mais également pour les terrasses des restaurants. Eh bien, le Sénat a voté tout à l'heure contre ces mesures proposées par le gouvernement. Le débat avait d'ailleurs été houleux à l'Assemblée nationale sur ce point-là. Eh bien, je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet. Julien Bargeton, il était tout à l'heure à votre micro, Damien. Alors, la droite s'est divisée au Sénat, puisque, en réalité, ces amendements dont vous parlez ont été adoptés contre l'avis de la commission à majorité de droite et contre l'avis du président du groupe LR, Bruno Rotaillot, qui s'était opposé à cet amendement et qui a été battu par son propre camp. Donc, on voit bien parfois qu'il y a un jeu et qui n'est pas toujours à la hauteur du moment. Nous avons besoin de ce pass sanitaire. Aucune alternative n'a été proposée. Il peut y avoir des propositions de modification du pass. Je n'ai vu aucune proposition globale, sérieuse, qui permettrait d'être une alternative concrète à ce pass. Les discussions risquent donc d'être encore longues, vous l'avez dit, Damien, tout simplement parce qu'il reste à cette heure-ci 167 amendements à examiner sur les 265 qui ont été déposés. Et après, ce vote qui aura probablement lieu dans la nuit, eh bien, ce ne sera pas terminé, parce qu'une commission mixte paritaire se réunira. Elle est composée de 7 députés, mais également de 7 sénateurs. Et ils doivent se mettre d'accord. S'ils se mettent d'accord, eh bien, l'Assemblée nationale revotera ce projet de loi. Et enfin, ce sera au Conseil constitutionnel de se pencher sur ce sujet. En revanche, s'ils ne se mettent pas d'accord, eh bien, ce sera très compliqué, tout simplement, parce qu'il faudra tout recommencer depuis le départ. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale devra réécrire un texte de loi et le gouvernement ne pourra pas tenir son calendrier. Merci beaucoup, Mathieu Carman. Avec Éric, je sais, vous étiez en direct depuis le Sénat et vous suivez depuis de longues heures maintenant l'examen de ce texte. N'a joué la réalité. Est-ce qu'il faut peut-être que les députés qui n'ont pas voté exactement le même texte, et qui souhaitent, par exemple, que le pass sanitaire s'applique sur les terrasses, eh bien, acceptent de lâcher, entre guillemets, j'emploie ce mot, sur certains points, certains articles de ce projet de loi sanitaire, pour que la commission mixte paritaire se mette d'accord ? Oui, après, c'est au sein de cette commission paritaire, mixte paritaire, qui se compose de sénateurs et de députés. Il s'agit de trouver un terrain d'entente. Et c'est important pour que ce projet de loi puisse être adopté au plus vite. Parce que, M. le sénateur l'a rappelé très justement, c'est une course contre la montre. Vous avez 20 000 personnes contaminées par jour. Alors, j'entends ceux qui disent, oui, mais ça ne se traduit pas en hospitalisation, ça ne se traduit pas en décès. Sauf qu'au bout de 3-4 semaines, la courbe, elle peut se joindre au nombre de contaminés. Et donc, je pense que le gouvernement prend ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il anticipe. Il y a quelques temps, on reprochait... C'est un reproche qu'on a beaucoup fait au gouvernement, son manque d'anticipation, son manque de clairvoyance. On reprochait au gouvernement d'être peu clairvoyant, de ne pas anticiper. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Il s'agit, je suis peut-être redondante, mais il s'agit pour le gouvernement d'expliquer aussi le sens de ces mesures restrictives. Et je retiens d'ailleurs une proposition qui est intéressante, parce que, oui, c'est des mesures restrictives de liberté. Mais la présidente de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, proposait, parce que, oui, je le répète, c'est des restrictions de liberté nécessaires pour lutter contre cette épidémie. Elle proposait d'ailleurs très justement, elle disait, pourquoi pas faire un bilan régulier de ces mesures restrictives de liberté pour évaluer leur efficacité et leur utilité ? Donc, c'est une proposition intéressante. Marion Parizet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, en voyant ce texte qui est amendé et qui, du coup, à la suite de son examen à l'Assemblée, à la suite de son examen au Sénat, change, a dit, vous avez supprimé, au parlementaire, il disait ça, le recours au pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Mais je vous le redis, si ça flambe, attendez-vous à ce que nous soyons obligés de les fermer. Alors, c'est vrai qu'Olivier Véran, là, il anticipe peut-être sur un rebond de l'épidémie très fort. Ce n'est pas ce qu'on lui demande d'anticiper, justement. C'est en effet ce qu'on lui demande. Mais quand on prend le premier texte, le premier texte couvrait énormément de conditions. Et au contraire, je pense que, contrairement à ce que dit le sénateur Bargeton, qui a tendance à mettre toutes les critiques qui étaient émises contre ce texte dans une espèce de méli-mélo, ramenant ça à simplement des questions politiques ou d'affichage qui seraient simplement de la posture et pas du fond, on avait des questions sur l'accès aux soins. Faut-il demander un pass sanitaire pour les soins en hôpitaux ? La question se pose vraiment. Là, on touche à des libertés qui se l'a. Quand vous êtes malade, si vous êtes en état d'urgence absolu, on ne vous demande pas votre pass sanitaire. Mais quand on doit faire des soins réguliers en hôpitaux, on pourrait vous le demander selon la première version du texte. Peut-on demander ou doit-on demander le pass sanitaire dans le cas d'une élection ? Ce genre de questions, ce sont des questions légitimes qui doivent être posées. Et c'est ça qui est reproché à ce texte. C'est déjà d'une part l'applicabilité. L'applicabilité parce que, justement, pour tous les commerces, les restaurants et autres qui vont devoir l'appliquer, la SNCF, je ne sais pas si vous rentrez régulièrement de détreint, mais généralement, on arrive péniblement à être à l'heure avec la façon dont ça fonctionne actuellement. Si on rajoute un contrôle à l'entrée ou dans le train, ça devient très, très compliqué. Donc l'applicabilité de ce côté-là, mais également la proportionnalité, la proportionnalité de cette action-là. Et derrière, la question, elle est subtile, mais le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'a mentionné lors de son audition au Sénat jeudi dernier. C'est la question de l'acceptabilité. Aujourd'hui, l'acceptabilité n'est pas atteinte. On peut faire la meilleure demande, la meilleure politique publique sur le papier si elle n'est pas acceptable, s'il n'y a pas eu la pédagogie, si on n'a pas pris... Du pragmatisme, de l'acceptabilité. Bruno Pommard, je me tourne vers vous parce que vous avez, cet après-midi, votre casquette de M. Sécurité, ancien policier du RAID, ancien CRS, et aussi élu. Vous êtes maire d'une commute dans l'eau de Bellefouille, c'est ça ? Bellefouille, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez ce rôle aussi de pédagogie, d'expliquer une stratégie sanitaire ? Vous êtes maire sans étiquette, je le rappelle. Et donc, vous voyez des décisions prises au sommet de l'État, des annonces faites par les autorités. Comment vous faites avec vos administrés ? Écoutez, moi, avec mon équipe conseil municipal, parce qu'on est 11 élus, c'est un petit village de 125 habitants. C'est encore une fois de la pédagogie, de l'échange, d'échanger des informations et échanger tout ce que, évidemment, les informations nous donnent tous les jours, les télés, les radios, les journaux, etc. C'est vrai que c'est complexe, c'est compliqué. Ce pas sanitaire, c'est une vraie problématique. Mais comme le disait très justement le professeur Marc Garban tout à l'heure, c'est que c'est pour mettre un petit peu la pression pour que tout le monde soit vacciné tout simplement. Je pense que c'est du bon sens. Nous, on essaie de l'expliquer comme ça à travers notre rôle d'élu, sans être des professeurs ou des médecins, on n'en est pas, comme certains ont l'air de le démontrer sur les podiums et autres. Écoutez, moi, je garde mon rôle d'élu. J'écoute les sachants, comme on dit. Et je me dis qu'il faut suivre et qu'il faut y aller. Il ne faut pas faire les moutons, mais il faut simplement, pour une question sanitaire publique, se faire vacciner. C'est essentiel, je pense, pour la santé. Mais ça se pose parfois très concrètement. Vous nous disiez notamment pour des accueils de jeunes, de centres. Oui, mais écoutez, nous, on a fait le bon sens. Moi, j'ai été directeur du service national universel dans l'Aude. On a eu un problème de cas de coronavirus. Donc, le service national universel qui accueille... Tout à fait. Il y avait plus de 100 jeunes. Voilà, des adolescents ou même... Absolument. L'ARS a été très posée. Il nous a donné les consignes qu'il fallait. On a fait des tests antigéniques et ensuite des tests PCR pour conclure, je dirais, la situation qui était celle-là puisqu'une jeune fille était atteinte du Covid. Ça s'est parfaitement bien passé. Je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'application n'est peut-être pas évidente pour les restaurateurs, pour les boîtes de nuit, etc. Mais encore une fois, faisons confiance et surtout évitons, évitons, je vais vous dire moi, encore une fois, que ça retombe sur notre police parce qu'au bout du compte, ceux qui vont devoir contrôler tout ça ce sont les policiers qui font tout. Et les policiers ne vont pas pouvoir tout faire. Donc, le bon sens et la responsabilité de chacun. Professeur Magarban, je me tourne vers vous parce qu'il y a un chiffre qui m'a interpellé. Plus de 5 millions de personnes souffrant d'au moins une pathologie, donc comorbidité, ne sont pas encore vaccinées selon l'assurance maladie. On a du mal à croire à ce chiffre. A priori, si on souffre d'une pathologie, on est réputé être fragile face au virus, au pluriel, et notamment à celui-ci. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que même les malades peuvent être anti-vaccins ? Alors, on va dire qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas la bonne information. On voit bien qu'il y a beaucoup de fausses informations qui sont pseudo-scientifiques, qui circulent sur les réseaux sociaux et qui laissent penser que le vaccin est inefficace. Un certain nombre d'entre eux sont isolés, n'ont peut-être pas accès aussi facilement à des rendez-vous pour se faire vacciner. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas de domicile fixe, sont dans des foyers, sont dans des conditions socio-économiques dégradées. Et donc, effectivement, ce sont des populations plus difficiles à atteindre. C'est pourquoi, à côté du pass sanitaire, l'un des objectifs, évidemment, c'est de permettre aux médecins traitants d'avoir la liste de leurs patients qui ont des comorbidités, qui ne sont pas vaccinés, pour les encourager à le faire. Donc, cette liste, il faut que les médecins la demandent. La demandent pour y accéder. Et ensuite, faire la démarche d'appeler, ça peut paraître un peu intrusif, même si on suit, on a une patientèle depuis longtemps, un coup de fil du médecin... Oui, mais c'est dans l'intérêt des individus. Surtout là, ce sont des personnes à risque de faire des formes graves ou de décéder. Je ne crois pas qu'un coup de fil explicatif du médecin traitant soit condamnable. Au contraire, c'est même son rôle dans la prévention de la maladie. Alors, je voudrais aussi bien expliquer le rôle du pass sanitaire, en fait. Le pass sanitaire, ce n'est pas, en fait, de s'intéresser à des lieux où il y a un risque de contamination pour les réduire. Dans les cinémas, dans les théâtres, il n'y a pas, lorsqu'on applique le protocole sanitaire du port du masque, il n'y a aucun risque de contamination. Pas plus qu'ailleurs. Sur les terrasses, il n'y a aucun risque de contamination, nous le disons très clairement. Le pass sanitaire a pour seul objet de pousser les personnes hésitantes, en dehors des vaccino-sceptiques que l'on ne pourra jamais convaincre, à se faire vacciner le plus rapidement possible. à vous écouter, pourquoi ne pas appliquer le pass sanitaire dans les établissements universitaires, dans les lycées, par exemple, alors que l'on sait que les jeunes, le taux d'incidence progresse surtout chez les 12, 17 ans et les 18, 29 ans de transgiage où le nombre de vaccinés reste particulièrement faible. Pour le moment, les écoles, les lycées, les universités sont fermés. Mais à nouveau, le but, c'est de pousser tout le monde à se faire vacciner maintenant. En septembre, c'est trop tard. À nouveau, c'est trop tard. Nous serons débordés. On devra fermer les lieux d'interaction sociale. Marion Pariset, sur cette vaccination et cette rentrée qui s'annonce compliquée, alors, pas noircir le tableau, on va profiter autant qu'on ne peut des vacances pour ceux qui en ont. Mais c'est vrai que Jean-Michel Blanquer devrait peut-être s'exprimer d'ici la trêve estivale pour expliquer quelle est la stratégie de l'éducation nationale en vue d'un rebond épidémique. Il y a une vraie stratégie à avoir au niveau des écoles. On a vu que, dès le moment où on a des cas, on est obligé de fermer des classes. C'est vraiment très problématique, autant pour le suivi et l'intégration des enfants, parce qu'on a vu beaucoup d'élèves décrocher et ça a un impact terrible, autant individuellement sur les élèves, mais sur les plus jeunes, les jeunes adolescents. On peut le relier aussi au phénomène de violence et de risque, vu qu'on perd totalement l'encadrement scolaire. Donc, il y a vraiment un effort sur l'encadrement et l'éducation à faire. Là où ça me fait réagir, par contre, par rapport à la rentrée, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on a vu ces déclarations sur le pass sanitaire et on en a découvert l'ampleur début juillet. Et pour le cas parisien, début juillet, on apprenait aussi qu'un certain nombre de centres de vaccination étaient fermés pour l'été où on réduisait le nombre de vaccins disponibles. Mais parce qu'ils sont vides, ces centres de vaccination ou qu'on va chercher aussi les Français là où ils sont ? C'est un redispatchage, une dispersion des vaccins établis par l'ARS. Mais c'est vrai que ça pose du coup beaucoup plus de questions sur le tempo dans lequel on organise. Bien sûr, on a besoin de le faire rapidement parce qu'on voit qu'il faut globalement un mois entre le premier vaccin et l'efficacité. – N'a joué à l'idée par exemple, vous, dans votre ville, dans votre agglomération, comment est-ce que s'opère justement cette transition vers l'été et la perspective de la rentrée aussi ? – Ça se prépare avec l'éducation nationale. On parlait de l'école, ça se prépare avec l'éducation nationale. Ça se prépare aussi en sensibilisant les habitants et en les accompagnant vers la vaccination. on parlait de personnes, on parlait de 5 millions, c'est pas Évry Courcourne, mais 5 millions de personnes en France qui présentent des vulnérabilités et qui ne sont pas du tout vaccinés. Donc il s'agit dans un territoire comme Évry 2. – On ne va pas inonder les téléspectateurs de chiffres, mais 1 million de personnes de plus de 75 ans qui n'ont toujours pas eu de première injection. – Oui, mais c'est problématique. C'est problématique parce que c'est une population, je vous le rappelle, qui est prioritaire dans cette stratégie vaccinale. Donc il faut absolument, et c'est une urgence, arriver à les toucher. Alors, le professeur McGarban le disait très justement, dans ces 5 millions ou dans ces 1 million, vous avez des gens où il faut les accompagner, mieux les informer, les rassurer. et il y en a d'autres qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Il y a aussi cette réalité-là qu'il ne faut pas négliger. – Professeur McGarban, un dernier mot peut-être, juste à quel niveau de vaccination de la population, à quel niveau on peut se dire c'est bon, quoi qu'il arrive, on peut relâcher la pression ? – Alors c'est une bonne question. Donc j'allais dire, à l'échelle individuelle, il faut que toutes les personnes qui sont à risque de faire une forme grave soient vaccinées. Donc tant qu'il persistera des personnes avec comorbidité d'un certain âge, on va dire au-delà de 50 ans non vaccinées, ils prennent un risque personnel de se retrouver en réanimation, voire de mourir. Maintenant, à l'échelle de la population, pour stopper ou on va dire effondrer la circulation du virus, il faut atteindre avec le variant actuel Delta à peu près 85% pour avoir cette fameuse immunité collective. Mais du fait qu'il y a des enfants de moins de 11 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, on sait qu'on ne pourra jamais atteindre ce 85%. Donc il faut le monter le plus haut possible. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Restez bien sûr LCI, l'information se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada